Générique ... Toutes les grèves sont-elles légales ? La grève perlée a-t-elle à proprement parler ? Est-elle à proprement parler une grève ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une grève, mais en tout cas c'est annoncé, c'est déposé. C'est légal. Oui, il n'y a aucune raison. Il n'y a un préavis, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas dans les règles. Donc non, c'est une nouvelle façon de se mobiliser. Vous dites nouvelle, et ce que nous disait tout à l'heure très justement Raymond Soubis, c'est que c'est une première. Dans l'histoire de l'action syndicale. C'est une première sur la forme que ça revêt, mais en effet elle est totalement légale. En revanche, si vous arrêtez un train en plein champ rien que pour embêter le gouvernement et sans avoir déposé un préavis, ça c'est illégal. Et il se passera quoi ? Puisque vous faites référence à ce mail qui vous proposait de désorganiser le trafic. Vous pouvez avoir des sanctions, vous pouvez avoir des poursuites pénales, vous pouvez avoir tout un... qui est utilisé ou qui n'est pas utilisé, mais normalement... Ça ne se passera pas, il y a eu quelques dégradations de matériel dans le passé, mais c'est très marginal ça ne se passera. Ça ne se passera pas. Le vrai problème à la SNCF n'est-il pas l'organisation ? Conducteur, maintenant retraité, je n'étais pas formé à conduire tous les trains. Il y a une extrême complexité. Il y a une responsabilité que la SNCF n'a pas assurée depuis maintenant 10, 15, 20 ans, c'est la réforme de ses propres dictionnaires des filières et des métiers. Ça, ce n'est pas de responsabilité de la loi, ce n'est pas le statut, etc. C'est réformer un certain nombre de textes qui régissent l'organisation de l'entreprise depuis très longtemps et qui datent de 50 ans, par exemple, sur les métiers. Donc, il y a eu de la technologie depuis, il y a eu plein de choses qui ont évolué et ça, ça n'a pas été fait. Donc, votre téléspectateur a tout à fait raison. Cet effort-là n'a pas été fait et il contribue à handicaper le service public ferroviaire. Les cadres de la SNCF sont-ils encore derrière Guillaume Pépi ? En tout cas, de moins en moins. Et Guillaume Pépi leur demande d'être de plus en plus près des usagers. J'ai vu qu'il y avait tout un programme, pour le coup, où ils demandaient au cadre de la SNCF de mettre un petit gilet rouge et d'aller expliquer, de faire de la pédagogie auprès des voyageurs. En tout cas, il y a une grande campagne de communication. Oui, mais Gilles Dansart nous expliquait tout à l'heure qu'ils s'étaient mobilisés, les cadres. Ils sont mobilisés. Ils ont dit, cadres, agents de maîtrise, qu'ils ne suppliairaient pas forcément les conducteurs en tête des trains, les conducteurs grévistes en tête des trains. Donc, il y a une usure de l'encadrement. C'est 50-50, cadres et maîtrises par rapport à l'exécution. Il y a une vraie usure de l'encadrement qui est prise en étau entre les cheminots qui sont sur le terrain, qui subissent les critiques et qui subissent une forme de désorganisation industrielle. Et puis, le poids de la direction centrale qui demande des résultats, des réformes, etc. Et il y a une expression qui circule un peu à la SNCF qui dit, « Le gratin s'est séparé des nouilles ». Et donc, le gratin, les cadres, souffrent beaucoup de cette mauvaise ambiance. Et donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ils sont dans le mouvement. Le gratin s'est séparé des nouilles ? – Oui, ça évoque une forme de difficulté de management aujourd'hui de la SNCF. – Macron est-il prêt à reprendre la dette de la SNCF avec quel argent ? – Il a dit qu'il était prêt éventuellement à reprendre un bout de la dette si les cheminots en prenaient leur part. Et c'est-à-dire, l'un des motifs de ce qui se passe aujourd'hui, car les cheminots considèrent qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas responsables de la dette très élevée de la SNCF qui est due principalement à des décisions de qui ? De l'État. – De l'État. – Bien entendu, ils savent qu'il n'en est rien. – Les retraités, les cheminots, les fonctionnaires, les paysans, les élus locaux, tous des nantis ? – Non, évidemment, chacun regarde midi à sa porte et c'est la difficulté. Mais en tout cas, dans la façon dont on présentait les mouvements, c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les syndicats de faire converger toutes ces luttes. Mais en revanche, toutes ces luttes, elles ont des résultats. Quand vous voyez les gardiens de prison, ils ont mené leur mouvement, ils ont obtenu. Quand vous voyez, même du côté des EHPAD, ce n'est pas satisfaisant, mais ils ont mené leur mouvement, ils ont obtenu une titre à l'ordre. Les retraités, ils se sont mobilisés. Donc on va assister, et c'est aussi une des difficultés pour le gouvernement, me semble-t-il, à une explosion, à un éclatement de ces mouvements. Et puis, en plus, ça donne des idées aux autres. Vous vous dites, les gardiens de prison ont fait grève ou se sont mobilisés pendant une quinzaine de jours. Pourquoi pas nous ? – Il y a les avocats en ce moment, contre la réforme de la justice. – Voilà, et ça veut dire que la liste, elle peut quand même s'allonger considérablement. – Les réformes, oui, pourvu que les autres payent. Ainsi va la France irréformable. – Non, ainsi va le monde. – Le désintéressement en matière sociale, ça n'existe pas. Les mouvements, les corporations, les fractions de la société, les professions défendent leurs intérêts, les syndicats défendent leurs mandants. – Oui, après avoir dit, bien sûr, que nous sommes pour une grande réforme du pays, une modernisation des services publics. – Le problème, c'est que… – Après avoir dit oui à la réforme. – Les Français ne voient pas quel est le projet de Macron pour les Français. C'est-à-dire que s'il veut décorporatiser la société du travail, qu'est-ce qu'il propose derrière ? Et ça, il y a un doute sur le projet politique, non pas pour la France, parce qu'il l'a exprimé, mais pour les Français. Donc aujourd'hui, c'est une sorte d'interrogation qui est posée. Qu'est-ce qu'il veut faire de notre société du travail ? – Ce n'est pas clair ce qu'il veut faire, par exemple, sur la SNCF ? – C'est très clair du point de vue des chiffres, mais quel est le projet pour les Français de mobilité ? C'est beaucoup moins clair, c'est beaucoup moins clair. Il a commencé par un rapport, qui était le rapport Spinetta, qui était un rapport technocratique, des chiffres, etc. Mais derrière, quel est le vrai projet de mobilité, etc., il n'est pas tout à fait évident. – Macron ne devrait-il pas s'exprimer ? N'a-t-il rien à dire ? – Est-ce que c'est à lui de s'exprimer ? Pour l'instant, ça sera peut-être en dernier ressort. Là, pour l'instant, c'est normal qu'il mette en avant ses soldats, donc c'est-à-dire ses ministres. – C'est son nom qu'on scandait dans les cortèges aujourd'hui. – Bien sûr, parce que, comme l'a dit Raymond Souby, ce qu'il s'exprimait aussi, c'est ceux qui n'avaient pas envie de voir Emmanuel Macron à l'Élysée. Forcément qu'il y a de ça, mais là, pour le moment, dans la période où démarre le mouvement, c'est normal qu'il laisse aller en première ligne. – Et puis, si un président de la République commence à s'exprimer lorsqu'il y a un jour de grève, qu'on me l'a vu suivi partiellement quand même, suivi partiellement, il ne s'arrêtera pas de s'exprimer. Donc, il ne sera plus président de la République, il n'aura plus de légitimité, il ne sera plus le monarque, il ne sera plus Zeus. Bon, et par conséquent, un président de la République ne doit s'exprimer que, soit lorsqu'on a des solutions pour tous les problèmes et pour les annoncer, et qu'on est sûrs que ça va marcher, soit si le conflit ou les conflits atteignent une ampleur qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc, il n'a aucun intérêt, aucun intérêt à s'exprimer. Sinon, de temps en temps, par des petites phrases indirectes, voilà, pour dire que lui, il recherche l'intérêt général. Mais vous savez, les Français, ils sont pour l'intérêt général, ils sont toujours pour les réformes, à la condition qu'elles ne s'appliquent pas à eux ou qu'elles ne donnent pas des idées à certains de les appliquer ou d'appliquer d'autres réformes à eux. Alors, ça ne va plus. Oui, c'est parce que le mot réforme est devenu un mot piégé. Les réformes, aujourd'hui, sont vécues sur le mode sacrificiel. Quand on dit à une profession qu'elle doit se réformer, ça veut toujours dire qu'elle va perdre une partie de ses avantages. 50 ans après mai 68, doit-on craindre ou espérer un mai 2018 ? Personne ne peut dire... Je parle à l'ancien 68a. Personne ne peut dire... Moi, je suis né en 68, donc je n'ai aucun souvenir. Personne ne peut dire ce qui va se passer vraiment. Tous les cheminots que je rencontre sont dans incapacité de prévoir ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a le mythe de mai 68. On voit bien, avec cette date choisie pas au hasard, demain demain. Oui, tout le monde se souvient de l'article de Miançon Pontet. La France, aujourd'hui, ne s'ennuie pas du tout. Mais il y a, en revanche, un point commun, c'est dans la jeunesse, un grand, grand sentiment de déréliction, de l'avenir, est-il lisible ? Il y a une profonde inquiétude sur l'entrée dans la vie active, etc. Et tous les sociologues, notamment, qui travaillent sur la jeunesse, sentent un climat qui peut devenir, à certains moments, et si les circonstances y prêtent, entrer en ébullition. D'après vous, quel printemps nous attend ? Agrégation, coagulation, éparpillement, essoufflement, pourrissement ? Vous avez le choix. C'est difficile, c'est impossible à prévoir. Voilà, c'est ça. À la surprise générale, le gouvernement a franchi des obstacles très, très compliqués, qui étaient la réforme du Code du Travail et la réforme de l'entrée à l'université, qui étaient deux sujets dont on disait qu'ils pouvaient faire sauter n'importe quel gouvernement. Et donc, maintenant, il est devant... C'est un... Gouverner en France, c'est comme un staple chaise. Vous avez passé un obstacle, il y en a un autre derrière. Il y avait un obstacle aujourd'hui, il a été franchi visiblement. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rédivisée ce soir à 22h20. Demain, vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada